Bonjour et bienvenue dans ce format court aujourd'hui je vais évoquer trois sujets sur la base de trois questions que vous m'avez suggéré et recommandé une chaîne youtube et on commence avec ça un vaisseau spatial peut-il être percuté par quelque chose comme une sonde alors une sonde c'est quand même assez peu probable parce que bon on surveille quand même un brin les trajectoires des trucs qui se trouvent là où ensuite faut pas oublier que les échelles de distance sont gigantesques sur des centaines pour pas dire des milliers ou des millions de kilomètres que deux objets de quelques dizaines de mètres se percutent c'est vraiment pas de bol par contre il ya quelque chose de beaucoup plus répandu et de beaucoup moins bien surveillé dans l'espace c'est les débris spatiaux ça c'est la photo d'une fracture dans un hublot de la navette atlantis ça c'est la cupola de l'iss s l'impact faisait presque un centimètre et ça c'est la structure qui tient les panneaux solaires le petit trou que vous voyez là c'est un débris qui l'a fait donc ce genre d'impact ça arrive et ça arrive même assez souvent et pour éviter que ça pose problème l'iss s et les vaisseaux spatiaux sont blindés mais le blindage ne protège que pour les petits débris la collision avec un objet de quelques dizaines de centimètres aurait elle des conséquences beaucoup plus dramatiques j'en ai déjà parlé dans cette vidéo donc je vous la mets dans les fiches allez donc y jeter un petit coup d'oeil le moteur atomique de la fusée lunaire de tintin est il possible oui et non le moteur fusée de tintin qui marche on ne sait comment et qui semble surtout avoir une quantité de carburant illimité ça clairement c'est mort par contre il existe bel et bien un moteur fusée atomique c'est le nerva développé par les états unis mais qui n'a jamais volé il a été développé durant le programme apollo pour équiper les derniers étages des fusées saturne mais à la fin du programme apollo la nasa a vu son budget fondre et le nerva est parti avec les coupes budgétaires mais durant son développement un modèle avec une poussée de 350 kN fut testé avec succès dans un moteur fusée conventionnel on mélange un carburant et un comburant on allume le tout et on laisse s'échapper les gaz chauds par la tuyère dans un moteur atomique il n'y a pas de comburant on utilise un réacteur nucléaire pour chauffer de l'hydrogène à très haute température hydrogène qui est ensuite directement évacué dans une tuyère ce moteur a théoriquement un excellent rendement mais en pratique il est fragile difficile à gérer à cause de son réacteur nucléaire et bien entendu je vous laisse imaginer le bordel en cas de destruction du moteur au décollage les prototypes de tests au sol de ce moteur furent nommés kiwi comme l'oiseau terrestre ça a fait référence au fait qu'ils n'étaient pas fait pour voler pourquoi les phases de la lune à hong kong sont de haut en bas et non de droite à gauche si tu veux pousser le vis encore plus loin dans l'hémisphère sud elles sont même de gauche à droite c'est simplement dû au fait que votre point de vue change je vous avouerais que ça risque d'être assez velu à expliquer comme ça juste avec des mots donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous renvoyer vers une vidéo de monsieur sam qui fait l'expérience dans son jardin c'est fait avec les moyens du bord mais c'est très bien fait quand même et je peux vous garantir que vous allez tout piger du premier coup je vous la mets donc dans les fiches et je vous invite chaleureusement à aller y jeter un petit coup d'oeil voilà c'est tout pour moi vous pouvez retrouver les épisodes sur astronogeek.fr les t-shirts se trouvent sur les pages spread shirt et teespring qui sont en description et moi je vous laisse avec la recommandation de la semaine à vendredi alors la fouloscopie c'est l'étude du comportement des foules fouineurs foulard foule foulée fourberie bon c'est pas dans le dictionnaire faites moi confiance la fouloscopie c'est bien l'étude du comportement des foules sauf que ça existe pas en vrai m 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501